Générique 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 Greta Thunberg est née en 2003 à Stockholm, en Suède. Elle a 20 ans aujourd'hui. C'est une militante écologiste. Elle se bat contre le réchauffement climatique et la dégradation contre nos écosystèmes. À l'âge de 11 ans, elle est diagnostiquée d'une forme d'autisme, le syndrome Asperger. Greta a déclaré que son syndrome était comme un superpouvoir. Pour elle, ce n'est pas un handicap, mais plutôt une chance qui lui permet de s'investir à fond dans la cause qu'elle défend. En 2018, alors qu'elle n'a que 15 ans, au lieu d'aller à l'école, Greta décide de manifester devant le parlement de son pays, la Suède, pour revendiquer l'urgence de la lutte contre le réchauffement climatique. Elle s'exprime une première fois lors de la COP24, en décembre 2018. En janvier 2019, Greta s'exprime à Davos, en Suisse, au Forum économique mondial, devant les dirigeants et décideurs du monde entier. Pour se rendre au Forum de Davos, elle fait un périple de 32 heures, en train pour allier Stockholm à Davos. Par la suite, elle retourne en cours et fait grève tous les vendredis. Ce mouvement s'appelle en anglais « Fridays for Future » ou « Grève scolaire » en français. Ce mouvement est suivi par de nombreux élèves dans différents pays, France, Belgique, Italie, Espagne, Royaume-Uni, pays de Scandinavie, Islande, Allemagne, Australie, Etats-Unis, Chili, Brésil, Sénégal, Afrique du Sud, Angola, Congo, Côte d'Irvoire, Turquie, Russie, Philippines, Corée du Sud et Japon. En 2019, elle publie son livre manifeste « Rejoignez-nous, grève pour le climat » aux éditions Cairo. Dans cet ouvrage de 32 pages, la jeune activiste appelle la mobilisation à l'action face au changement climatique. Son discours radical et sa renommée mondiale ont fait d'elle un symbole pour nombreux écologistes, mais aussi la cible de nombreuses critiques et réactions parfois violentes. Elle a été attaquée sur son âge, le fait qu'elle soit une fille et sur son autisme. La plupart des attaques de ce type sont le fait d'hommes âgés comme Donald Trump ou Vladimir Poutine. Elle a subi et subi encore du harcèlement sur les réseaux sociaux. Pourtant tout ce qu'elle dit est légitime car elle reprend des informations scientifiques. Je veux que vous agissiez comme si vous étiez en crise. Je veux que vous agissiez comme si notre maison était en feu parce qu'elle l'est. Malgré ses critiques, Greta est soutenue par de nombreuses personnes et dirigeants politiques. En 2019, elle est élue personnalité de l'année par le magazine américain Times et devient la plus jeune personne à obtenir ce titre. Cette année-là, elle se hisse également dans le top 100 des femmes les plus influentes de la planète, édité par le magazine américain Forbes. La même année, elle participe au sommet mondial du climat à New York, organisé par les Nations unies. Pour y aller, elle traverse l'océan en voilier. Elle y prononce un discours. Restez célèbre, comment osez-vous ? Je ne devrais pas être là. Je devrais être à l'école, de l'autre côté de l'océan. Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Les gens souffrent, les gens meurent. Des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce dont vous pouvez parler, c'est de l'argent et du compte de fait d'une croissance économique éternelle. Comment osez-vous ? Depuis plus de 40 ans, la science est claire comme du cristal. Comment osez-vous regarder ailleurs et venir ici en prétendant que vous en faites assez ? En janvier dernier, Greta a participé à une action de désobéissance civile en Allemagne pour protester contre l'extension d'une mine de charbon. Elle a été arrêtée et détenue plusieurs heures par la police avant d'être relâchée. Greta explique que si nous n'agissons pas vite, nous allons détruire la terre, les animaux et les humains. Certains pays ne seront plus habitables à cause de la chaleur extrême. Le réchauffement climatique est un phénomène global de transformation du climat. Il est caractérisé par une augmentation générale des températures, principalement liée aux activités humaines, ce qui modifie durablement les équilibres météorologiques et les écosystèmes. Pour faire simple, nous rejetons trop de gaz à effet de serre comme le CO2 dans l'atmosphère. On pourrait penser que les dirigeants politiques et les médias ne devraient parler que de la catastrophe climatique. Mais personne n'en parle jamais, ou très peu. Tout comme personne ne parle jamais du fait que nous sommes en train de vivre la sixième extinction de masse. Jusqu'à 200 espèces disparaissent chaque jour. Notre maison brûle, je suis là pour vous le dire, notre maison brûle. Selon le GIEC, il ne reste que 8 ans avant de ne plus pouvoir réparer nos erreurs. A cause du réchauffement climatique, les phénomènes météo violents se multiplient. Inondations, sécheresses, oracans, cyclones, records de chaleur, canicules, feux de forêt. Ils provoquent aussi la fonte des glaces, le niveau des océans monte. Résultat, des villes et des îles pourraient bientôt disparaître. Il est urgent de limiter cette hausse des températures. Pour cela, il faut surtout que les pays et les grandes entreprises agissent. Mais tous ne sont pas prêts à le faire. Greta, avec son livre, nous fait réfléchir et veut bousculer les dirigeants, mais aussi les citoyens, citoyennes à changer. Un habitant en France émet l'équivalent de 9 tonnes de CO2 par an. Pour respecter les accords du climat de Paris et limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il faudrait que nous consommions maximum 2 tonnes de CO2 par an. Mais est-ce possible ? Comment faire ? Réduire sa consommation d'énergie, l'eau, l'électricité, baisser le chauffage. Acheter de la nourriture locale, bio et en vrac. Manger plus de fruits et légumes et moins de viande. Limiter ses déplacements, prendre un transport en commun. Covoiturer, se déplacer à vélo, acheter moins et de seconde main. Recycler, trier ses déchets, composter. Greta montre dans ce livre, Rejoignez-nous, l'inaction des dirigeants politiques, c'est-à-dire le fait qu'ils ne font rien pour agir sur les problèmes liés à l'environnement et au climat. J'ai beaucoup apprécié ce livre car Greta dit la vérité et les choses telles qu'elles sont. Elle explique que si nous n'agissons pas assez vite, nous allons détruire la planète et sa faune et sa flore. Certains pays ne seront plus habitables à cause de températures extrêmes. Elle se dévoue entièrement à cette cause pour les générations futures. Grâce à son syndrome d'Asperger, cette cause devient son obsession, sa raison de vivre, sa passion. Ce que j'ai le moins apprécié est le fait qu'elle accuse de manière globale les politiciens. Ce livre qu'elle a écrit quand elle avait 16 ans est un appel à l'action, un message fort qu'elle veut faire passer aux jeunes et les adultes demain. Elle cherche aussi à faire réagir non seulement les politiciens mais aussi la population mondiale. Greta Thunberg a consacré sa vie au réchauffement climatique depuis son plus jeune âge. D'une certaine manière, elle s'est sacrifiée pour les autres car elle a arrêté. Elle a arrêté d'aller à l'école et consacre sa vie à défendre notre planète pour le bien de tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501